Esther et Noticiak, c'est une histoire qui commence étrangement. Ils vivent à David Inlet. Ce sont des Inuits du Labrador. Autrefois, on disait les Esquimaux. Un jour, un matin, il y a un bateau qui arrive, un schooner américain. On leur propose de les embarquer, de les amener à l'exposition universelle de Chicago pour jouer leur rôle d'Esquimaux. Et là, en Chicago, ils vont devoir vivre dans des igloos en carton avec des faux canaux et des kayaks. Et puis, on avait à cette époque-là le préjugé que les Esquimaux, ça mangeait de la viande crue et ça fouettait les chiens. Il fallait qu'ils amènent leurs chiens, il fallait qu'ils amènent leurs fouettes, il fallait qu'ils amènent leurs costumes de loups marins, il fallait qu'ils amènent leurs houmiacs, leurs kayaks, tout ça. Esther et Noticiak sont enceintes à ce moment-là et son bébé va naître. Puis, on va en faire tout un plat parce qu'on va le publiciser comme le premier bébé inuit né aux États-Unis. Alors, tout est tragique, pathétique dans cette histoire-là. En fait, ça aurait pu l'être. Mais Esther et Noticiak, qui est une femme extrêmement intelligente, vont voir une vie, ces deux femmes-là, extraordinaire parce que, d'un destin tragique, elles vont complètement renverser le tableau. Puis, c'est elles qui vont être maîtres de leur mise en scène, de leur destin. Vous en voulez? On va vous en donner. Ces femmes-là vont faire ce truc extraordinaire, vont prendre le contrôle du business, de la représentation et de la reconstitution des Esquimaux. Elles vont faire le tour du monde, elles vont être à Paris à l'exposition universelle, elles vont être en Égypte, elles vont faire les pays scandinaves, les pays islaves, toutes les expositions canadiennes, nord-américaines. Et, chose extraordinaire, elles vont faire les premiers pas, les premiers tournages dans l'histoire d'Hollywood. Il y avait deux genres de cinéma, au début à Hollywood. Le Western, il y avait le genre, croyez-le ou non, Northern. Il y avait un engouement à l'époque, en 1909, pour la découverte du Pôle Nord. Tout le monde parlait des classes du Pôle Nord, puis la découverte du Pôle Nord, puis tout le monde parlait du Nord, puis du Nord, c'était très populaire. Alors, on tournait des films sur le Nord. Et c'est pour ça qu'Esther Renoultière, qui a saisi l'occasion avec sa fille, elle est devenue la grande, elle faisait du casting, il faisait du scénario, puis il était actrice aussi, puis il jouait des rôles d'esquimaudes. Puis c'était écrit dans la publicité du film avec des vrais esquimaudes. Donc, c'est deux femmes qui ont su tirer leur épingle du jeu, et qui vont être connues à travers tous les États-Unis, et vont devenir des icônes. Mais c'est elles qui ont créé leurs propres icônes. C'est ce que j'aime dans ces femmes-là.